Hello les accros de One Piece, c'est Silver et Copper, bienvenue sur Rough Telly, la chaîne dédiée à tout l'univers de One Piece. Un tueur né, voici l'épitaphe qui sera forcément écrit sur la tombe d'un certain épéiste, celui des Mugiwara, Zoro. Car au-delà de son calme apparent, de sa narcolepsie et de sa fâcheuse tendance à se perdre toutes les 5 minutes, il n'hésite jamais à dégainer son épée et à trancher toutes les personnes qui se dressent sur son passage. Mais surtout, on ne va pas se mentir, comme 90% des fans de cette oeuvre, on est impressionné par ses actions, et clairement, il mérite une série de vidéos sur ses exploits. Alors pour votre plus grand plaisir, voici le deuxième volet de ces 12 moments. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, elle s'affiche en haut à droite, et si c'est déjà fait, n'oubliez pas qu'il s'agit d'une vidéo moment. Elle sera donc forcément en 3 parties. Et comme d'habitude, la troisième vous est totalement dédiée, donc n'hésitez pas à nous dire en commentaire quel est le moment de Zoro qui vous a le plus marqué. Votre nom sera alors cité pour cette fameuse troisième partie. Et toi, jeune pirate sans drapeau, et oui, c'est à toi qu'on parle, rejoins la grande flotte, elle te tend les bras. De cette façon, tu nous accompagneras dans cette grande aventure. C'est aussi simple qu'un abonnement pour toi, et nous, ça nous aide énormément. Mets place à la vidéo, allez, c'est parti ! La grande évolution Pour le premier moment de cette vidéo, dirigeons-nous vers Water 7, la grande cité aquatique. Depuis que les Mugiwaras ont posé le pied sur cette île, il semblerait que les choses aillent mal. Robin se fait enlever, les hommes du Sipinai tentent de tuer le maire de la ville. Les Mugiwaras s'interposent, mais se font battre facilement par leur chef. Rob Luchi, et enfin, ils frôlent la mort lors de l'Aqua Laguna. Mais face à ces déconvenus, ils ne vont pas baisser les bras. Ils se doivent de sauver leur ami, et ils foncent directement vers Agnès Lobby, le lieu de séquestration. Mais Sanji est déjà en chemin, ils préparent leur venue, et décrochent les wagons du premier train des mers en par an. Alors que les autres sont dans le train qui les suit de près, ils foncent inéluctablement sur les mêmes rails. Et bien c'est là que Zoro se rendra indispensable. Depuis le départ de la locomotive, il s'est posé sur le toit du véhicule, et gâte tous les mouvements, tel un oiseau de proie. Il sent le danger arriver. Le train des mers se rapproche fatalement dans des wagons. C'est alors qu'il dégaine deux de ses sables, et en une fraction de seconde, il le tranche en deux. Propulsant les deux fragments sur les côtés, et laissant la place au train. Cet acte, au-delà d'avoir choqué tous les témoins, et surtout ces pauvres personnes qui finiront à la mer, n'était qu'un des premiers pas de Zoro vers la gloire. C'est là qu'il a montré à tout le monde qui se rapprochait de son objectif, Mioc. Car il a copié exactement son geste, celui qu'il avait tant impressionné à l'époque. Mais ça ne s'arrête pas là, car juste après ces événements, Zoro est resté sur ses gardes. Et il l'avait raison. Car sur les rails se trouvait un autre obstacle, mais cette fois-ci, c'était un épéiste. Tibone, le marine. Son surnom, c'était le trancheur de bateau. Et bien là aussi, dans un duel remarquable, il l'enverra valser. C'était la confirmation de son évolution. Le démon Juste après ce moment, le train des mers continue à sa route. Et après avoir récupéré Sanjay et Sniper King, ils sont enfin arrivés sur place. Pour arriver à leur objectif, l'équipage s'est mis à tout saccager, assommant chaque agent du gouvernement qui a eu la chance de croiser leur route, défiant les justes des nièces lobbies et se regroupant sur le toit de l'édifice. Là-bas, ils s'opposeront aux agents du CP9 et brûleront le drapeau du gouvernement. L'acte le plus badass que Sniper King fera. Mais ce n'est pas lui le personnage principal de cette vidéo. Peu de temps après, l'équipage se séparera de nouveau. Et dans le but de récupérer la clé des menottes de Robin, ils s'attaquèrent à tous ces assassins. Les batailles font rage. Et les assassins tombent les uns après les autres. Mais quand arrive le tour de Zoro, il se retrouve face au second de cette organisation. Kaku, l'utilisateur du fruit de la girafe. Lui aussi utilise des lames, et il sait s'en servir. Mais couplé avec son fruit du démon et ses six pouvoirs, ses capacités sont décuplées. Il tranche en deux la tour de la justice, et notre épée se retrouve une nouvelle fois au pied du mur. Les deux adversaires se valent. C'est alors que Zoro décide de dévoiler sa botte secrète, son ultime coup, celle qu'il n'a jamais utilisée auparavant. Une aura maléfique envahit les lieux. Des bras et des têtes surgissent de son corps. Il s'est transformé en démon. C'est sa forme à Shura. De ses neuf sables, il part le coup de son adversaire et le tranche également. Il a gagné la bataille, et Kaku ne se relèvera pas. Parlons maintenant d'un événement bien récent, mais clairement, il n'a pas marqué grand monde. C'est même à se demander s'il n'a pas été oublié. Nous sommes au pays des voix. Au tout début de l'art, la moitié de l'équipage est en infiltration sur les lieux, et chacun remplit son rôle à merveille. Usopp est un arnaqueur de génie. Franky s'est lancé en tant que charpentier local. Robin est devenu une geisha. Et enfin, Zoro joue au renin. Il n'a pas beaucoup d'efforts à faire. Hélas pour lui, il est témoin d'un meurtre dans la capitale, et croise le meurtrier qui tente de s'échapper, puis la police, à qui il va indiquer, en tant que bon citoyen, que celui-ci vient de s'enfuir. Mais forcément, personne ne va le croire. Il le capture, et au petit matin, son exécution est ordonnée. Il doit se faire ses boucou. Tout de blanc vêtu, il se saisit du voix Kasashi. Mais avant de s'entailler le ventre, il reconnaît l'odeur du sang qui provenait de l'ennemi. Et cette odeur fétide vient du maître des lieux. Retournant sa lame, il envoie une lame d'air meurtrière. Celle-ci tranche le meurtrier, et le bâtiment à la fois. Et là, vous l'avez deviné, il a reproduit une nouvelle fois le geste de son mentor. Avec une toute petite lame, il a tout tranché. Oda ne cesse de marteler, qui suit inlassablement les pas de son maître et rivale. Mais où cela le mènera-t-il ? Pour ce point, c'est un gros spoil. On ne va pas se le cacher. Donc passez au point suivant si vous n'êtes pas à jour sur les scans. Tout est indiqué dans la timeline. Une des raisons qui nous a poussé à faire cette série de vidéos sur Zoro, c'est forcément toute la hype qu'il y a eu autour de lui ces derniers chapitres. Et c'est clairement mérité. Nous sommes toujours à Wano. Mais maintenant, sur Onigashima. La possession de l'infâme tyran, Kaido s'embête. Les alliés y ont débarqué en force. Samouraïs et pirates dévastent tout sur leur passage. Les hommes du Yonko changent peu à peu de camp. Certains déçus par Queen, d'autres sous l'influence du fruit de Tama. Mais la scène la plus importante se passe sur le crâne. Les chefs des deux groupes s'affrontent. L'alliance Kaido-Big Mom face à l'alliance des supernovas. Luffy est arrivé en triomphe. Il a déjà mis à terre Kaido. Il l'a saigné avec ses attaques. Mais les autres ne sont pas en reste. Kid et Killer font un travail formidable, alors que l'eau les sauve à chaque moment critique. Doublé de sa capacité à broyer les organes, il est clairement indispensable. Mais Zoro est loin devant eux. Il a Enma en main, le sabre d'Oden. Celui qui a tranché Kaido. Dès le début, il lance une attaque gigantesque. Mais Kaido l'évite et fait sauter une des cornes du crâne. Puis, il tranchera Kaido sous sa forme de dragon. Exactement comme Oden l'avait fait. Pour protéger les autres, il va aussi arrêter un coup des deux empereurs. Et même si tous ses os seront brisés dans l'action, il se relèvera et occupera Prométhée pour permettre à l'alliance d'éloigner Mama. Et enfin, il déclenchera pour la troisième fois de l'œuvre son attaque ultime. L'Ashura. Mais cette fois, c'est la version d'après l'Ellipse et avec Enma en main. En un éclair, il tranche Kaido. Exactement dans la continuité de la cicatrice qu'Oden avait laissée. Avec ça, il est entré dans la légende. Et même si Kaido s'est relevé et lui a flanqué une raclée, son nom sera jamais dans l'histoire. Lorsqu'on pense à Zoro, on pense à l'un des premiers vrais combats qu'il a eu après l'Ellipse. En tout cas, le premier qu'il a un temps soit peu poussé dans ses retranchements. Et celui-ci s'est passé sur Dressrosa, le territoire du Shishibukai Doflamingo. Juste après l'activation de la Birdcage, tous les habitants présents sur l'île se sont précipités vers deux objectifs. Tout d'abord, les fameuses têtes mises à prix par Duffy. Ou alors, pour les plus courageux d'entre tous, vers Duffy lui-même. S'il est battu, la prison disparaîtra. Mais de nombreux obstacles se dressent sur leur chemin. Et les plus dangereux, ce sont les membres de la Don Quichotte Family. Et même s'ils tombent tous les uns après les autres, l'un d'entre eux a un pouvoir bien dangereux. Pika, l'utilisateur du fruit de la caillasse. Grâce à celui-ci, il peut contrôler la pierre qui l'entoure et se cacher à l'intérieur. Il s'en est même servi pour créer un géant de pierre. Mais Luffy et Zoro seront là pour le contrer. Et lors de leur premier affrontement, il prendra la fuite sans demander son reste. Et il ira directement s'attaquer au roi Riku, menaçant de son point toute la colline. Encore une fois, Usopp frôle la crise cardiaque. Mais Zoro se mettra en travers de sa route. Et à l'aide d'Olymbus, il se fera éjecter à très grande vitesse sur le géant et le tranchera en deux. Et enfin, en plein de chutes libres, il trouvera le vrai corps de Pika dans les débris. Et le tranchera de part en part. Surpassant le acquis de l'armement de son adversaire. Voici ce dont est capable le Zoro d'après l'ellipse. La légende. Et enfin, pour le dernier moment de cette vidéo, parlons d'un des événements les plus incroyables de One Piece. Un événement improbable que peu de personnes ont pu vivre. Et pour ça, direction Freeler Bar. L'île d'un autre tyran, Moria. Suite à sa défaite face à Kaido, il tente tous les moyens possibles pour gagner en puissance. Et le plus simple pour lui, c'était d'utiliser son fruit du démon. Grâce à celui-ci, il a pu redonner vie à de nombreux cadavres et se constituer une véritable armée démoniaque. Et à la tête de celle-ci, il a ses généraux zombies. Ses cadavres des grands de ce monde qu'il a réussi à dérober. Ils sont tous d'une puissance incroyable. Mais l'un des leurs sort du lot. Moria l'a dérobé en quittant Wano. C'était une célébrité là-bas. Et l'ombre qui lui a donné vie est celle de Brook. Son nom, c'est Ryuma. De son vivant, il était considéré comme le dieu des épaises. La légende de son peuple. Mais Brook est bien décidé à récupérer son ombre. Il le provoque en duel. Hélas, il est bien trop faible et manque de se faire tuer. C'est alors que Zoro débarque et le protège. Après tout, ce sont les ordres de son capitaine. La bataille s'engage. Les deux adversaires s'échangent de nombreux coups. Ils se jogent. Et même si ce n'est pas le vrai Ryuma, mais une version bien moins puissante, il reconnaît Zoro comme son égal. Comme un grand épaises. Et dans un dernier échange sur le toit de l'édifice, Zoro arrive à trancher son opposant. Et celui-ci quitte ce monde en laissant derrière lui l'ombre de Brook. Mais aussi son sabre légendaire. Maintenant, ce sera la propriété de Zoro. Du moins, pour un temps. Voilà voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. On espère que ça vous a plu. Et surtout, laissez-nous votre avis en commentaire. On vous citera dans la prochaine vidéo. C'était Silver et Copper pour Aftalil. A bientôt les accros de One Piece.